Bismillah Yann Molo Ghaaye Bila Ma Naaye Balam De Ghaaye Assalamu alaikum Boko Jili Team Boko Talibé Akepikin Ahamnirek, Yéwyaï Safo Berndé Nous allons venir sur votre émission Aujourd'hui, nous allons vous proposer de la spaghettie et de la boulette ou de la sauce tomate mais avant de nous parler nous allons vous présenter et nous allons vous présenter nous allons vous présenter et nous allons vous présenter nous allons vous présenter J'espère que vous allez essayer ce qu'on a dit c'est de la spaghettie et de la boulette de viande et de la sauce de tomate sans plus tarder nous allons vous présenter et nous allons vous présenter la viande hachée le mélange que j'ai ici est d'habitude c'est de la viande et la viande et la viande et la viande nous allons vous présenter et nous allons vous présenter nous allons vous présenter la spaghettie je vais vous présenter la spaghettie je vais vous présenter les cheveux d'angis ou de la fettuccine je ne veux pas je vais vous présenter cette spaghettie nous allons vous présenter parmesan parmesan parmaye et parmesan parmesan on va vous présenter la sauce de tomate je vais vous serez par ce qu'elle soit j'aurai venu C'est un peu d'huile d'olive, poivre, poudre, paprika, oregano, oregano, cajun et persi. C'est un peu d'huile d'olive, mais c'est un peu d'huile d'olive. On va commencer par faire les boulettes. Je vais venir faire la pasta. Si on a fait des muffins, on va faire des muffins. Comme on a fait des muffins, il y a des portions individuelles. Donc, cela va être facile pour les enfants, 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 pour les enfants. Il faut faire des portions de contrôle. Il faut faire des portions de contrôle. Donc, si on le fait par portions, il va le faire. Donc, vous voyez, je l'ai fait. On va venir faire une chanson. Il est bien bon. Bon, bismillah. Vous voyez. Maintenant, on va prendre la pasta. Je l'ai fait. Vous voyez, il n'y a pas d'huile d'huile, il n'y a pas d'huile d'huile. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'huile dhuile 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 dhuile. Vous voyez. Il ne faut rien. Alors, il nous l'a exposé. Ce ne serait pas de dire. Maintenant, il n'y fait pas un peu de 7 à 8 minutes. Puis, il nous les prestige. C'est à nouveau, c'est un peu un peu très peu. Puis, il suffit du tour guide. Tu submites cette fausse traditionnelle. J'espère que les surrender de la calque et tout. Il faut l'acheter du régimetres des boîtes à la flage. C'est día les nouvelles famines, c'est l'affiché. Parce que ça a pris un important nombre d'huile dhuile dhuile. On fait quelque chose de bien perimeter à tehotipain après nous allons parler avec nous. Voilà, vous voyez, notre pâte-bâne est très al dente, donc nous avons tous les deux, et maintenant, il y a des bêtes. Il y a des bêtes, et il y a des bêtes. Il y a des bêtes, donc nous allons le faire, c'est un peu de bêtes, c'est un peu de bêtes, c'est un peu de bêtes, après, il va y aller au frigidaire, le temps qu'il sèche, parce qu'il y a des bêtes, les boulettes. Voilà, ce que j'ai mentionné avant d'y aller, c'est que, avant que je l'ai fait, dans le frigidaire, je l'ai fait un peu dure, tout un peu, juste pour qu'il ne s'agisse pas, si on ne s'agisse pas. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai mentionné, j'ai fait tout un peu dure, juste pour assaisonner, et que vous le savez, c'est ce que j'ai dit, donc, c'est ce que j'ai dit, 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 donc, il y a un ingrédient, ou deux ingrédients, je l'ai dit, je l'ai dit. Donc, le poulet est italien, c'est le style italien, donc, on va prendre une croix, on va prendre une croix, une croix, on prend le moitié, et on prend le tartre, et on la prend, les carnes c'est optionnels, Maintenant, je vais prendre le persil, le plat que je vous ai dit, je vais le prendre et le faire aussi. Maintenant, on va prendre notre épicerie. C'est l'orégano, le paprika, l'ail en poudre et l'ail en poudre. J'ai aussi le Cajun Seasoning, le poivre, sel et tout. Oignons en poudre, l'ail en poudre. C'est un mélange d'épices avec des levures nutritionnelles, des cumes, des bagages. Je ne l'ai pas fait beaucoup parce que sinon il y a des poudres. C'est un mélange d'épices avec des fromages et un mélange d'épices. Je ne l'ai pas fait beaucoup, mais c'est un mélange d'épices. Par exemple, il y a un régime cytogénique, comme les diabétiques. Il y a un mélange d'épices et les poudres. Il y a des poudres, les poudres, les poudres, les poudres. Je vais vous montrer une petite carotte. La carotte râpée est optionnelle. Il y a une petite carotte de la poudre. Il y a une petite carotte de la poudre. Il y a une petite carotte de la poudre. Il y a une petite carotte de la poudre de la poudre de la poudre. Si vous avez une petite carotte de la poudre avec des gulettes, on n'enLEY qu'on peut un peu donner de la poudre, parce que le pot est bon qui part pour les filles. On a l'air d'empire une petite carotte. On a l'air d'une petite carotte de la poudre. Je laisse la laissette d'organisation. La poudre de la poudre de la poudre. Si on a fait un parmesan, Il n'y a d'une petite carotte de la poudre. Il est alors que je n'ai pas fait un parmesan. J'ai fait un peu de poudre. Jusqu'à présent, il n'y a pas de sel parce qu'elle m'a utilisé tout ce qui a eu de sel. Donc je vais prendre une petite poudre. C'est optionnel. Jusqu'à une petite poudre. Jusqu'à un petit peu de sel, même pas de moitié de la poudre. Donc c'est ce que j'ai fait parce que le parmesan a un poudre et le pecorino a un poudre. Sans compter sur l'épicine, on l'utilisait. Donc c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que j'ai fait et j'ai fait un peu de moitié. Donc c'est optionnel. Mais j'aimerais que j'ai fait un peu de moitié. Jusqu'à ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que j'ai fait et on va commencer à mélanger. Le mélange, toujours comme d'habitude, c'est pour moi que je peux m'amuser mon poudre d'abord. Si j'ai eu un poudre, il n'y a pas de tendance à m'amuser. Ou qui tu le veux. Les sénégalais vont se faire aussi duer. Mais moi, je préfère prendre un poudre. C'est bon, je vais le faire. Vous voyez, c'est bon, tu sais, masha'Allah, masha'Allah. Donc, on veut que le boulet soit tendre. Il n'y a pas dix. On veut que le boulet soit tendre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Maintenant, on va rentrer dans notre récipient et nettoyer tout. On va rentrer dans les boulettes, Inch'Allah. Voilà, c'est bon. Comme je vous l'ai dit, c'est bon. C'est bon. Pour qu'ils soient très fortes. Ils sont très fortes. Et pour qu'ils soient très fortes. Donc, vous voyez ici que, par exemple, il faut avoir beaucoup plus de vitamine. C'est bon. Dans l'instant, tu peux le prendre, par exemple, si tu as un épinard ou un kale. Tu peux le prendre. 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 Tu le prendre. Tu peux le prendre. Tu peux le prendre. Tu le prendre. Vous avez le fromage, si vous voulez que le fromage soit au fromage, vous l'avez fait par exemple une fromage Si vous avez un fromage, vous l'avez fait par exemple une mozzarella, une fromage qui est en même temps Vous l'avez fait par là, vous l'avez fait par là Le fromage feta, on peut aussi le mélanger avec des astuces qui peuvent l'utiliser. Les enfants vont utiliser les légumes et les maquilles, sans pour autant qu'ils ne savent pas. C'est pour cela que j'ai voulu le faire. C'est pour cela que j'ai voulu faire les boulettes. C'est pour cela que j'ai voulu faire les boulettes. C'est pour cela que j'ai voulu le faire. 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 J'ai voulu le faire. J'ai voulu le faire avec les carottes râpées. J'ai voulu le faire. Si j'ai voulu le faire, j'ai voulu le faire. J'ai voulu le faire avec le fromage. J'ai voulu le faire tout petit. Après, j'ai voulu le faire avec le parmesan. J'ai voulu le faire avec le fromage. On a donc la mélange de la boulettes. Si j'ai voulu les mélanger, sinon, j'ai voulu le faire. Il ne faut pas prendre les boulettes. J'ai voulu le faire pour le faire. C'est pour que j'ai voulu le faire. J'ai voulu le faire avec le fromage. C'est pour que j'ai voulu le faire. En ici, il y a aussi un peu d'eau. Il ne faut pas que les courgettes ne se fasse. Enfin, j'ai voulu le faire avec quelque chose. J'ai voulu le faire avec le parmesan. Moi, j'ai voulu le faire. Donc, j'ai voulu le faire avec le muffin tins. après nous allons le faire, donc nous allons faire ceci pour vous, Inch'Allah. Voilà, vous voyez, ce que je fais, c'est que j'ai pris mon Maffi, j'ai pris le whis, j'ai pris sa poudre de l'huile, j'ai pris le badi jaune. Vous voyez, si vous n'avez pas besoin, vous pouvez le faire. C'est ce que j'ai pris, j'ai pris le spray, donc nous allons venir, prendre, vous voyez, le spaghetti. Vous voyez, c'est ce que j'ai pris, je vais prendre le goum en attendant, pour prendre le goum en attendant, je vais prendre le goum en attendant, mais nous allons commencer tout petit, après au fur et à mesure, nous allons le faire. Voilà, nous allons le faire tout petit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, j'ai préchauffé mon four, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, nous allons faire un petit peu, vous savez, de ne pas être plus petit, vous pouvez le faire. Vous allez devoir déborder le soufre, parce que vous allez devoir le faire, vous allez devoir le faire, vous allez devoir le faire. C'est bon. Vous voyez, voilà. Vous voyez, maintenant, à ce niveau, je vais prendre, la sauce tomate. Si je n'ai pas besoin de l'eau, vous voyez, je vais le prendre, je vais le mettre comme ça. Vous voyez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Si je n'ai pas besoin, si j'ai besoin que j'ai beaucoup de fromages, par exemple, je peux le mettre. Avant de le mettre, j'ai déjà謹é du tôté, comme vous savez, à partir de suite, je vais le mettrez avec le fromage. si j'ai vu les mets, j'ai fais son kilometer de 100 cm. Donc, j'ai essayé. La celui-là, je l'ai déjàì l'me míde. C'est bon, par exemple, J'ai fait ces cheveux po么. C'est ce que j'ai fait pour deux fois. Les boulettes ne sont pas doux, elles vont leur donner un peu de goût. Si vous avez une mozarelle, vous pouvez le faire. C'est ce qu'on fait pour continuer. J'ai préchauffé mon four à 375 degrés, environ 180 degrés. Après, je vais le faire pour 15 à 20 minutes. Il n'y a pas besoin d'un peu de goût. Le fromage, c'est le fromage. Par exemple, le pasta, c'est la cuisson. On va venir avec vous. Je vous l'ai dit, pour qu'il y ait des fours. Chaque fois, je vous l'ai expliqué. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, qu'il n'y a pas besoin d'un récipient, par exemple, en fer ou en papier, il y a un peu de papier. Mon verre n'est pas dans le four. Donc, je peux le faire pour le gaz. Maintenant, je vais le faire. Le même concept, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire du tout. Le rebord. Je vais le faire encore. D'accord. Tu vois, le pasta, c'est comme ce qu'ils ont fait. Bismillah. Si je l'ai fait, je vais le faire bien. Si tu le fais bien, si tu le fais bien, c'est le plus grand que celui-ci. On va prendre le fromage. Un petit peu, je vais le faire. Bismillah. Tu vois, je vais prendre mon tomate. Si tu le fais bien, si tu le fais bien, le plus grand que celui-ci, tu vois, je vais faire la même chose, comme ce qu'ils ont fait. Je vais prendre le fromage. Maintenant, je vais prendre mon décis de fromage. Je vais le faire comme ça. je vais le faire. Voilà. Si tu as un chine, comme une façon de grillage, tu peux le faire bien. Si tu le fais bien, tu le fais bien. Maintenant, si tu le fais bien, tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Si tu le fais bien, tu le fais bien. Si tu le fais bien, si tu le fais bien, par exemple, le chine, le grillage, tu peux le faire. Ce que tu fais, c'est que, si tu le fais bien, si tu le fais bien, si tu le fais bien, ou si tu le fais bien, tu le fais bien. Sinon, à défaut de ça, si tu le fais bien, je prends un papier alu. Je prends un papier alu. Je vais rouler. Si je prends un papier alu, je vais former un cercle, pour que tu le fais bien. Je ne veux pas que je le fais bien. Et ça ne va pas. Si tu le fais bien, il ne va pas se placer. Il ne va pas être faible. Il ne va pas se placer. Il ne va pas plus. Il ne va pas se placer. Il ne va pas se placer. sans pour autant s'y s'ouvre de la gorge, donc c'est comme ça. L'on va aller chercher le tin pour leur montrer. Ce que je vous ai dit est que quand je prends le tin, je la prends pour le gaz ou le fourneau. Même si elle est en face, elle peut le faire. C'est un papier à l'huile. Donc je vais faire la pire de la cuillère et la cuillère. Une fois que je vais la mettre la cuillère pour mettre la cuillère, je vais la cuillère pour la cuillère. Vous savez, la cuillère est très bien. Et je vais la cuillère pour la cuillère et le faire de la cuillère ou la cuillère, je vais le faire de l'eau à feu moyen. Si j'ai fait un feu moyen, ça dépend parce que c'est seulement 10 minutes, même pas. Mais si j'ai fait un feu moyen, j'essaie de prendre 10 minutes. Si j'ai fait un feu moyen, j'ai fait un feu très doux, et que j'ai fait un feu moyen, et que j'ai fait un feu moyen de se faire un feu moyen. Donc, c'est le secret pour ne pas faire de gaz ou de fourneur. Donc, on va commencer à le faire. Si on a commencé à le faire, on va vous donner le progrès au fur et à mesure qu'on va aller. Voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai expliqué, j'ai pensé après qu'il n'y avait pas de gaz, mais il n'y avait pas de gaz, mais il n'y avait pas de gaz, mais il n'y avait pas de gaz. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est qu'il faut retirer le gaz, et qu'il faut retirer le gaz, et qu'il n'y ait pas de gaz. Si vous l'avez retiré, laissez-les 10 minutes, juste pour les serrer, avant qu'il n'y ait pas de gaz. Sinon, il n'y a pas de tasse, donc c'est juste pour qu'il puisse reposer. Donc c'est ce que j'ai fait, et je vous remercie tous les produits finis. Voilà, vous voyez, le gaz est déjà fait, donc vous pouvez le laisser, et vous pouvez le laisser, vous voyez, c'est ce que j'ai fait, vous pouvez prendre une coude, ou une pâte, ou une pâte, ou une pâte, juste pour laisser, vous voyez, c'est l'avantage de laisser la forme, vous voyez, vous pouvez prendre la forme, vous voyez, c'est ce que j'ai fait, et vous pouvez continuer, Inchallah. Donc, vous voyez, Julie, vous voyez, et vous savez, vous savez, c'est une émission qui a été fait, c'est une émission qui a été fait, c'est une spaghettis et une meatball, c'est une spaghettis et aussi des boulettes de viande. Donc, vous voyez, c'est une émission qui a été fait sous forme de cuisines, vous savez, par exemple, à Théji, vous pouvez faire des buffets, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, c'est présentable, c'est très bien. On met le place comme une femme, vous pouvez prendre le place, vous pouvez en prendre une bague de tristesse, ou vous pouvez prendre une bague de protection, vous ne pouvez pas prendre une bague de vente aiguë, vous pouvez garder notre bague, vous pouvez prendre, vous pouvez revoir les ventezas, vous pouvez prenant un plat, vous pouvez prendre une bague de vente, vous pouvez le faire, c'est une portion parfaite. C'est comme je le dis à chaque fois, un petit peu de pâtes pour arrêter la discipline. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Vous pouvez le faire avec une salade que je n'ai pas laissé. Je sais que c'est que c'est bon. C'est ce que j'ai fait pour digérer la salade italienne. Donc, comme je l'ai commencé, vous pouvez vous abonner. Ne pas vous souhaiter de partager cette vidéo. Et de la clochette pour vous notifier. D'abord, je vous remercie les grandes dames de chez Bilot. Ensuite, je vous remercie de mon frère. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Je vous remercie pour moi de t'aimer. Je vous remercie pour faire avec les écoles. Alors, je vous remercie aussi. Je vous remercie pour faire des décises. Je vous remercie aussi à mes enfants. C'est ce que j'ai fait pour faire des écoles. Je vous remercie aussi auencher de grâce de cibiaque et même en même temps. Je vous dis à faire des décisions pour la décision. Pour que j'ai encore une décision pour vous donner de la tigre. Je vous remercie d'en remercie de votre recette en tout cas. Sous-titrage ST' 501